Mercredi, on est à J-1 avant le lancement officiel de l'édition 2014 du Headly de Boom. On s'affaire de partout dans les coulisses pour terminer l'installation des infrastructures. Là, sur la scène, tout a été déjà posé. Il ne reste qu'à vérifier que tout fonctionne à l'image des Jeux de Lumière. Car dans quelques heures, se succéderont Alan Stivel le samedi à partir de 22h, puis Sinsémilia le dimanche à la même heure. Ou encore Hormuz. Lui, c'est Gaspard, régisseur. Il court partout depuis quelques heures. Là, c'est les affiches du festival qui viennent d'arriver. Mercredi, ils étaient encore une vingtaine à travailler sur la scène pour terminer le montage dans la soirée. C'est une grande préparation, surtout au service technique et au service fête et protocole. On essaye de mettre en place toutes les infrastructures parce qu'on a commencé dimanche au niveau de la scène. Le chapiteau a été monté la semaine dernière. Je pense qu'ils ont travaillé une partie de la nuit. Et puis, depuis lundi, qui était le 14 juillet, les équipes sont sur le terrain pour que tout soit prêt pour demain. Le temps est précieux là, aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Là, on ne sait pas à quelle heure on va terminer ce soir, mais il faut que tout soit prêt pour demain soir, pour l'inauguration. Le début des hostilités, c'est donc dès ce soir, à partir de 19h, avec la soirée d'inauguration. On vous rappelle bien évidemment que l'entrée est gratuite sur la 14e édition du Headly de Boum. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, camper sur place. Merci.